Bonjour à tous, aujourd'hui les chroniques de Margot se sont arrêtées à Fitness Park et on va vous parler de sport aujourd'hui et ça tombe bien puisque j'ai devant moi quelqu'un que vous connaissez bien et qui s'appelle Thibaut. Salut Margot, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Alors Thibaut, dis-nous tout, on va te présenter ou te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors tu es coach. Alors coach sportif à Fitness Park et préparateur physique, c'est mes deux métiers. Donc ici, je suis en coaching plus privé, on va dire, avec des gens qui me contactent et qui viennent faire du coaching individuel avec une programmation vraiment personnalisée. Je suis tout seul avec les personnes et la préparation physique avec des athlètes ou avec un sport collectif comme avec l'Etoile de Charleville cette année. C'est vrai que toi, tu es issu d'un milieu sportif depuis de longues années. C'est ça, ouais. On te connaît. C'est vrai. Tu es super connu d'emploi. Ouais, ça fait depuis 2005, je suis dans le sport de niveau national, que ce soit au foot ou au basket ou avec des athlètes individuelles comme j'ai pu avoir au patinage ou au tennis. Et c'est vrai que mon métier principal, c'est la préparation physique. Après, j'en suis venu coach personnel parce qu'il y avait une demande et puis je pensais correspondre à la demande. Donc comment ça se passe pour passer par tes services Thibault ? Est-ce que c'est des gens qui te contactent directement sur les réseaux ? Oui, sur les réseaux et puis beaucoup le bouche-à-oreille. Je pense que c'est la meilleure des publicités. C'est vrai que les réseaux apportent beaucoup. Mais le bouche-à-oreille, je pense que c'est vraiment ça qui fait que. Et c'est vrai que là, toi, tu es chez Fitness Park depuis quelques mois. Ça fait plus d'un an maintenant. À Charleville, déjà ? Ouais, déjà. Ça s'arrose. Thibault, il se retient de ne pas parler trop vite. Je suis attaché, on t'a vu ? Allez, vas-y, lâche-toi, Thibault. Non, ça va aller. Alors donc, tu as vraiment un public, en l'occurrence féminin ? Oui, sur le coaching, on est à 80% sur un public féminin. Mais je n'ai pas non plus que des femmes. J'ai aussi des hommes de tout âge et des femmes de tout âge avec des objectifs totalement différents. Tu vois, comme tu as pu voir avant, il y avait un monsieur qui est là pour se redresser en dorsale, une dame qui vient pour migrer, une autre qui vient pour se tonifier. En fait, c'est un public totalement différent. Et puis, j'ai mes sportifs, comme tu vois, le week-end dernier où j'avais mes trois athlètes qui ont fait le Soudan Charleville. Justement, on va en parler. Oui, avec plaisir. Et donc, voilà, c'est vraiment un public très hétéroclite. Et c'est top parce que ça me permet, moi, de ne pas rentrer dans une routine. Et chaque client, chaque athlète est différent. Donc, moi, je dois vraiment essayer de faire mon maximum pour toujours correspondre à la demande. Alors, justement, on va parler du Soudan Charleville parce que tu peux être fier de toi, Thibault. Oui, très fier. Fier d'eux, déjà fier de mes trois athlètes parce qu'on a trois records personnels avec des temps quand même en dessous de deux heures. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Soudan Charleville, faire moins de deux heures au Soudan Charleville, c'est déjà pas mal. Le faire, c'est déjà un exploit, mais en moins de deux heures, c'est encore vraiment super bien. Et donc, oui, je suis fier de moi parce que la prépa physique reste mon métier. Et c'est un métier, en contrairement à ce que certains peuvent penser ou faire. Et donc, on avait trois athlètes différents. Alan, qui avait un record personnel à 1h44. Donc, Alan, c'est une machine qui court. Ce n'est pas son sport, c'est juste son voisir, mais il compte super bien. Et moi, avec deux ou trois petits conseils, on a gagné deux minutes. J'avais Baptiste qui, lui, prépare le marathon de Deauville dans six semaines. Et donc, le Soudan Charleville était une séance comme j'ai pu lui faire. Donc, c'est une préparation à distance avec Baptiste qui est du Nord et donc qui fait 1h52, il bat son record personnel à 1h54. Et comme j'ai pu le mettre sur le réseau, je l'ai appelé ma fierté, c'est Emma, qui, il y a un an, en fait, faisait à peine des fiers roses et qui, là, au bout d'un an, sur le Soudan Charleville fait 1h56. C'est vrai qu'Emma, elle s'entraîne ici et elle va à fond. Alors, elle n'a pas fait semblant, donc elle, c'est vraiment des séances en présentiel. On était sur trois séances par semaine, une cardio longue, une cardio intermittent et une renforcement musculaire. Et puis, on a atteint, je ne vais pas dire le Graal, mais pas loin, 1h56. C'est vraiment un exploit magnifique qu'elle a fait. C'est vrai que la petite Emma, quand on la voit s'entraîner ici, elle n'arrête. Elle ne fait pas semblant. Elle ne fait pas semblant. Alors, justement, Thibaut, pour les personnes qui veulent passer par tes services, comment ça se passe ? Tu fais déjà, dans un premier temps, un bilan ? Voilà, alors si tu veux, j'ai toujours une séance bilan offerte. Ça, c'est important. D'accord. Et quel que soit l'objectif de la personne. Ça me permet déjà de rencontrer la personne, parce que si tu veux, j'accorde aussi énormément d'importance sur le contact, c'est-à-dire sur le rapport qu'on a avec la personne. Ça fait comme les ostéos, ils sont presque tous bons, mais il y en a qu'on préfère avoir des affinités avec l'un ou avec l'autre. Avec les coachs sportifs, je pense que c'est pareil. Et donc, on a besoin de faire une séance bilan. On voit si le rapport passe. Moi, je fais un petit bilan des qualités athlétiques de la personne, de ce qu'elle est capable de faire, un bilan de compétences, entre guillemets. Et ensuite, on est parti pour le travail demandé. Combien dure une séance ? Moi, mes séances, elles durent environ une heure et demie. D'accord. On est sur des séances environ une heure et demie. Des fois, ça peut être un peu plus court, comme là, c'est un peu court parce que j'estime qu'on a assez fait, ou ça peut être un peu plus long parce que l'objectif de la séance nécessite de durer un petit peu plus longtemps qu'une heure et demie. Donc, bien évidemment, les personnes viennent plusieurs fois par semaine. Oui, des objectifs et des moyens financiers aussi. Il ne faut pas se voler la face. Le coaching privé a un coût. Et donc, on est sur une moyenne, si tu veux, dans ma clientèle de deux fois par semaine, oui. En plus, ça a quand même une clientèle qui te suit depuis deux semaines. Oui, j'ai des gens, ça fait 13 ans. 13 ans ? 13 ans qu'ils sont avec moi. Il y a des nouveaux qui sont arrivés dans la Team TC cette année. Le fait d'être à FITESPARC aussi amène une nouvelle visibilité. Et donc, d'autres personnes sont arrivées. J'en suis très content. C'est bien, on a renouvelé un petit peu la Team. Et concernant les disponibilités, c'est toute la journée ? Toute la journée. Alors, si tu veux, je travaille de 6 heures du matin à 21 heures, 22 heures, à la demande. Je travaille quand je n'en travaille pas. Donc, c'est à la demande. Du lundi au samedi midi. C'est le samedi après-midi. Bon, j'essaie d'être un peu avec les enfants. Et le dimanche, tranquille. C'est normal. C'est tout qu'on peut se... Et puis le dimanche, j'ai entraînement avec le basket. Donc, bon. Il faut avoir un peu de temps libre quand même. C'est important. Et toi, tu fais du sport quand, du coup ? Tu dis ça pourquoi, là ? Je ne comprends pas très bien ta question. J'aimerais bien venir mettre. J'aimerais bien. Non, mais quand tu t'occupes des gens qui font du sport, toi, ça veut dire... Je pourrais en faire avec eux, mais j'ai un manque de motivation. J'ai pris du poids, puis j'ai arrêté de semer. Et j'ai un manque de motivation. Je vais l'avouer. Oui, mais ça va aller, Thibault. Oui, ça va revenir. Ça va aller. Donc, du coup, Fitness Park, on peut montrer avec toi. Ouais, ouais. Le t-shirt en plus. Je n'ai pas fait exprès. J'avais fait une table de café ce matin. avec Margot Venet. Donc, je vais me faire tout beau. Donc, page Facebook, on va rappeler. Ouais, bah, TC, donc TC majuscule, coach sportif, repas physique. Pareil sur Insta. Et puis, il y a mes coordonnées. Donc, on pourrait vous contacter par Messenger, par Insta ou par directement sur mon numéro de téléphone. Et à savoir que tu n'es pas diététicien. Non, alors, voilà. Ouais, j'insiste là-dessus. Moi, de par mes études, mes deux licences au Master, je peux. J'ai des notions, mais comme tout le monde, de base diététique. Et je travaille avec une demoiselle qui s'appelle Laura, qui, elle, au-delà d'être coach sportif, a aussi un Master en nutrition, donc qui est spécialiste là. Et comme je considère que la nutrition, c'est aussi un métier, mes clients ont directement un rapport avec Laura. Et c'est pris dans la team TC. C'est-à-dire que quand vous venez à travailler avec moi, vous allez travailler aussi avec une nutritionniste. C'est un plus. Et cette Laura, elle est où ? Ah, ben, Laura, elle est en freelance. D'accord. Je l'appelle, je lui demande de venir. Elle vient, elle discute avec la personne. Elle fait pour une première séance bilan qui est offerte. Et après, les gens peuvent continuer à travailler. Et l'avantage, c'est que les gens n'ont pas à prendre rendez-vous avec Laura. En fait, Laura vient pendant leur séance de sport avec moi. Ce qui fait que les gens, souvent dans notre clientèle, sont un peu pressés, enfin, n'ont pas beaucoup de temps. Et bien, pendant leur séance de sport, en même temps, on fait le bilan nutritionnel. Donc, vous travaillez en binôme. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire du sport, de se sculpter. Mais c'est un part de la nutrition super important. Mais il ne s'agit pas de venir faire du sport et ensuite d'aller manger au McDo. Non, même si... On peut faire bien évidemment des petits écarts de temps en temps, ce qu'on appelle les chippines pour parler dans le langage sportif. Mais oui, bien sûr. C'est important de se faire plaisir de temps en temps. Mais à un moment, et c'est ce que je dis à mes clients, ils payent un certain coût la séance de coaching. Si derrière, ils vont faire n'importe quoi, voilà, c'est pas... Ça ne sert à rien. Non. Ça ne sert à rien. Et on va terminer cette petite vidéo de présentation parce qu'il y a une nouveauté ici à Fitness Spa. Sivaud ? Alors, c'est la nouvelle balance qu'ils ont, BodyTrack. Il y a une nouvelle balance aussi ? Alors, c'est une balance impédance-mètre, d'accord ? Qui fait tout, qui calcule tout, tout au niveau de... Un discours corporel. Ouais, masse gresseuse, masse musculaire, enfin, tout ce qu'ils font. Donc ça, tu les orientes aussi ? On peut le faire. On peut le faire, oui. Je peux le faire surtout sur la séance bilan. On peut aussi faire sur nos balances qu'ils avaient aussi avant. Mais comme je te dis, aussi, c'est pas... Ça va nous donner des bases, mais après, c'est à l'administrationniste de changer, de travailler là-dessus. Et en plus de donner tes cours de coaching ? Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Oui, les cours collectifs. Alors, je m'y suis mis. C'est la première fois de ma vie que je fais les cours collectifs. C'est sympa, franchement. Donc, c'est tous les mercredis soirs ici. À partir de quelle heure ? Alors, c'est à 18h30. 18h30, 19h30. C'est des... Alors, ce qu'on appelle ici Workout Bodyweight, c'est-à-dire on travaille qu'en poids de corps parce que toujours dans la conception d'apprendre aux gens. Je ne voulais pas faire un cours collectif un peu comme les autres peuvent faire. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait nous dans le cours collectif, les gens peuvent le reproduire chez eux. Il n'y a pas besoin d'appareil. C'est ce qu'on appelle dans le temps. Je n'ai rien inventé. C'est ce qu'on appelle dans le temps la méthode. Enfin, c'est la méthode de la FEE. C'est-à-dire travailler en poids de corps, travailler sans appareil. Et donc, il me permet de réguler les mouvements des gens, de bien les replacer pour que chez eux, ils puissent reproduire les bons mouvements et travailler aussi chez eux sans appareil. Donc, est-ce que cette séance s'adressera à tes adhérents ou à l'ensemble ? Cette séance s'adresse à l'ensemble des adhérents de Fitness Park. Pour tout le monde, y compris la team. Mais surtout, au départ, c'était pour les adhérents de Fitness Park créer autre chose que ce qui était proposé ici auparavant. Et bien sûr, ma team peut toujours venir au cours collectif. Mais c'est deux choses différentes. C'est deux salles, deux ambiances, on va dire. Voilà, comme à la Marlière. Je crois qu'il y a trois salles maintenant. Donc, ce sera dans cette salle ici. Voilà, c'est ici, c'est la salle de cours collectif. À Fitness Park, Charles-le-Ville-Mézières. Et en même temps, en parallèle, vous pourrez bien évidemment vous renseigner pour prendre des abonnements aussi. Bon, à Fitness Park, bien sûr. Et après, pour s'inscrire au cours collectif, les adhérents sur leur application fitness peuvent s'inscrire directement. Et après, venez aussi pour vous inscrire à Fitness Park. Il y a des offres en ce moment. En plus, la salle, c'est vraiment pas riche, c'est génial. On travaille avec du techno-gym, donc du matériel, c'est la Rolls-Royce du matériel de musculation. L'été, c'est la salle climatisée. L'hiver, on n'a pas froid. Il y a une clientèle super sympa. C'est très propre. C'est extrêmement propre. Les tirs, un boulot d'enfer, on ménage matin, on ménage après-midi. Non, franchement, c'est bien. Pour se garer, il n'y a pas de problème de parking. Bon, non, franchement, c'est bien. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit. Mon petit Thibault. On est pas mal, Margot. On va retourner travailler. Mon petit Thibault, vous abonner à TC. Coach sportif, préparateur physique. Voilà. Merci, Thibault. Merci, Margot. Et puis, je crois que ta team t'attend. Oui, j'y vais. Allez, bientôt, portez-vous bien. Faites du sport, c'est important. Allez, au revoir, Thibault. Ciao, ciao.